C'est dans une ambiance solennelle au State House du Kenya que la République démocratique du Congo a officiellement scellé son adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est. En imposant sa signature dans le traité d'adhésion ce vendredi 8 avril 2022 au State House de Nairobi en présence du président Ongo Kenyatta, président en exercice de cette organisation sous-régionale, du président ougandais Kaguta Museveni et du président rwandais Paul Kagame, le président Félix Antoine Tshisekedi fait de la République démocratique du Congo le septième membre de la communauté d'Afrique de l'Est. Pour le président Ongo Kenyatta, l'entrée de la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est marque un tournant capital dans l'histoire de l'intégration de la région. Cette adhésion marque également la réalisation des plans du président Félix Antoine Tshisekedi qui, lors de son discours d'investiture le 24 janvier 2019, avait évoqué un rapprochement avec l'Est. Cette adhésion contribue à la consolidation de l'exploitation des atouts économiques de nos pays respectifs et à l'accès de nos populations aux opportunités offertes par cette coopération élargie et renforcée. En procédant ce jour à la signature solennelle du traité régissant la communauté d'Afrique de l'Est, la République démocratique du Congo renouvelle son engagement exprimé à travers ma voix lors de mon allocution du 29 mars dernier, lequel consiste à œuvrer de toutes ses forces pour le développement de notre communauté, notamment par l'optimisation de l'exploitation des nombreux atouts économiques de nos pays respectifs et des opportunités de coopération insuffisamment exploitées qu'ils offrent pour le bien-être de nos populations. Dévenu 7e pays membre de la communauté d'Afrique de l'Est, aux côtés du Burundi, du Rwanda, du Kenya, de l'Ouganda, du Sud-Soudan et de la Tanzanie, la République démocratique du Congo partage ses frontières avec 5 États membres de l'organisation et représente environ 6% des exportations des pays. En adhérant à la communauté, le peuple congolais ne veut pas seulement se contenter des bénéfices d'un commerce intracommunautaire, mais il aspire d'abord et surtout à entretenir des relations fondées sur la paix et la sécurité de tous. Dans cet ordre d'idées, le peuple congolais renouvelle son engagement légendaire en faveur d'une politique de bon voisinage, qui constitue un des axes majeurs de sa politique étrangère et régionale. Autant il attend des autres peuples le même engagement pour la paix et la sécurité de tous, sans lesquels il devient improbable de réaliser les buts et objectifs de la communauté. Parmi les retombées de cette adhésion figure la réduction des tarifs douaniers pour les marchandises réceptionnées dans le port de Mombasa au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie. Notez que lors de son discours d'acceptation d'adhérer à cette organisation, le chef de l'État avait proposé la création d'une nouvelle institution au sein de la communauté d'Afrique de l'Est qui sera chargée de l'environnement, des ressources naturelles et des mines.